Comment créer un groupe d'élèves sur ma zone CEC? Bonjour. Tout se passe bien en classe? Les premières journées d'une carrière dans l'enseignement, c'est souvent un moment stressant, mais tu vas voir, ça passe vite. Merci. Ça se passe très bien en classe. Mais là, je suis en train de découvrir les ressources pédagogiques CEC. Ah, je peux t'aider. T'en es où? Sur ma zone CEC, j'ai activé mes contenus numériques dans ma bibliothèque et je dois maintenant créer mes groupes d'élèves. On va en créer un. Pour les autres, c'est la même procédure. Ça se fait les yeux fermés. Je veux quand même garder les yeux ouverts. C'est plus sage. Je suis déjà dans ma bibliothèque de ma zone CEC. Dans le menu en haut à gauche, clique sur « Gestion des groupes ». Tant qu'un groupe n'est pas créé, aucun groupe ne s'affiche, c'est normal. Parfait. Maintenant, pour ajouter un groupe, clique sur « Créer un nouveau groupe ». Je crée… À cette étape, entre un nom pour ton groupe d'élèves. Genre les « Tannants » ou « Français 101 lundi matin » ? Comme tu veux. Tu peux aussi ajouter une courte description du groupe pour préciser à quel point ils sont tannants, mais c'est optionnel. Je vais me garder une petite jambe, je pense. Je clique sur « Créer ». Oui. Tu pourras ajouter une description plus tard, si tu veux. Je vais prendre le temps de mieux les connaître. Bon. Maintenant que ton groupe est créé, tu peux le personnaliser par une image qu'il représente. Encore là… Je vais choisir quelque chose de neutre. Bonne stratégie. Autre bonne stratégie, copie ta clé de groupe et colle-la dans un document. Comme tu devras la partager avec tes élèves pour qu'ils puissent rejoindre ton groupe en ligne, il est bon de t'assurer de t'en souvenir. Ah, ça, c'est une bonne précaution. J'oublie toujours mes mots de passe, codes et autres. Mon groupe d'élèves est vide. C'est normal? Oui. Ils doivent rejoindre le groupe. Ça ne se fait pas automatiquement. Ah! Au fur et à mesure qu'ils s'inscriront, leur nom apparaîtra dans la liste. Et s'ils ne retrouvent plus leur mot de passe? Tu peux changer le mot de passe de chacun des élèves en cliquant sur « Éditer ». Et pour les élèves qui changent de groupe? Les supprimer, c'est aussi facile. C'est bien fait quand même! Quand tous tes élèves auront rejoint le groupe, tu auras accès à une foule de fonctionnalités. Par exemple, accéder à leur cahier numérique, corriger à distance, déverrouiller leurs exercices interactifs ou encore partager des ressources avec eux. C'est vraiment super intéressant. Et très, très pratique. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'aider. C'est bien normal. On l'a fait pour moi avant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo !